Ah, on a un Rhinocorn mâle, on a vu qu'il a changé de sprite, vous regardez bien entre la femelle et le mâle. Un peu comme Diamant Perle Platine qu'on avait eu ça dans les versions officielles. Je crois que c'est à partir de Diamant Perle Platine où on voyait, selon le sexe du Pokémon, le sprite est différent. Il y a un Rhinocorn, ça me tente bien quand même, c'est assez résistant, et puis contre l'arène de type normal, il était quand même niveau 15. Ah ouais, c'est dommage. J'aurais dû le prendre je pense ce Pokémon. Alors je vais refaire la carte parce que j'ai envie d'avancer quand même un peu sur le jeu un minimum. Alors, on va regarder un petit peu, je vais revenir au centre Pokémon et ensuite je vais faire la grotte d'une traite. Je pense que c'est le mieux à faire. Ah là là, je vais faire celui par des Pokémon. Strassi, Wab. C'est quoi le sprite ? Alors le sprite, c'est l'image du Pokémon que tu vois en combat en fait. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas trop expliqué, désolé. Voilà, donc le sprite, c'est l'image des Pokémon qui représente en fonction, quand il est en combat par exemple. Par exemple, on a le background, c'est le lieu où est le Pokémon pendant le combat. Donc l'image de fond qui représente le Pokémon, dans la zone en particulier en gros. Et les carateurs, c'est les carateurs, je crois que c'est pas les charateurs parce que les charateurs, on ne prononce pas ça comme ça en anglais. Mais les carateurs en fait, c'est les images de PNJ par exemple, je vois ça, c'est un carateur en fait. Je ne sais pas, je le prononce peut-être mal, désolé. Je suis pas très fort en anglais, donc voilà, excusez-moi mon accent de merde. Spectrol pour les combats, tu nous prendras sur Skype ? Non, uniquement sur Twitter, désolé. Parce que sur Skype, ça serait trop de favoritisme, étant donné que ça se trouve, des gens n'ont pas Skype. Donc peut-être les gens se trouvaient jaloux si par exemple j'accepte des gens sur Skype. Et je ne sais pas si par exemple sur Gaming Live, on peut inviter des gens directement. Je crois qu'on peut faire des espèces d'affiliation entre les casters, on peut les inviter mutuellement. Mais est-ce que les abonnés, on peut les inviter directement en live ? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de faire ces choses-là. Et puis on ne sait pas s'ils ont un bon micro par la suite, donc je ne sais pas encore. Il faudrait que je demande à Gaming Live si on peut inviter des abonnés par exemple pendant un combat, etc. Sur un live. Donc je verrai, je vais demander. C'est vrai que ça peut être intéressant de voir ça. Donc je verrai. Bon après on a aussi la fonction micro avec la 3DS, mais c'est tellement de la merde. Pour parler sur la 3DS, ce n'est pas un micro adapté. Alors maintenant je pense que mes Pokémon sont suffisamment puissants. Bon après ce qu'il y a à Réno, il faut vraiment qu'XP, mais bon. Voilà quoi. Sac. Hum hum, carte. Toujours faire carte, vraiment si vous ne voulez pas vous faire harceler par les Pokémon sauvages, je vous conseille ça. Comme ça vous ne faites pas harceler, vous faites votre quête comme vous le préférez et comme ça vous n'êtes pas embêté par ces Pokémon sauvages. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès sur RPG Maker XP d'avoir fait cette option. Est-ce que c'est un bug ou alors est-ce que c'est voulu ? Je ne sais pas. Il y a un taré noir, je ne sais pas si on peut l'affronter celui-là. Non, en fait c'est juste un Pokémon sauvage qu'on peut voir. En fait non, la grotte n'est pas si grande que ça en fait. On se regarde bien. Ah bah attends, il y a une Pokéball. Quoi qu'attends, on voit en fait la sortie, mais le truc... Ah tiens la brise, c'est sympa ça. On voit la sortie, mais est-ce que la grotte est immense ou pas ? Je ne sais pas. Quel émulateur s'il vous plaît ? Ce n'est pas un émulateur, c'est juste un jeu sur Windows. Alors je ne sais pas si pour les Mac ça marche, je vous renvoie le lien si vous voulez. Mais je ne sais absolument pas du tout si on a l'occasion de le faire marcher sur Mac. Enfin voilà, moi je n'ai pas de Mac, je ne peux pas tester. Si vous avez un Mac, essayez de tester, vous me dites si ça marche. Donc ce n'est pas du tout. Spec, pour les combats, tu pourrais les faire en multi ? En multi ça peut être sympa. Ouais, en multi ça peut être sympa. Peut-être on va le faire en multi, certainement. Ça peut être sympa. Après, il faut peut-être que les personnes aussi ne connaissent pas forcément la strat. Donc du coup, il y en a qui sont beaucoup plus forts que les autres par exemple en duo. Mais oui, ça peut être sympa. Merde, attention si je me fais la mèche, il peut me faire mal. Je crois que c'est super efficace. Non, ça va en fait. Il ne fait que des attaques qui ne servent à rien. Fais un héros piqué. Oh la vache, ça fait mal. Salut Dimmy041199, bienvenue en tout cas, passe un bon moment sur le stream. Nous sommes sur Pokémon Brémo, c'est un fan game Pokémon. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai posté le lien juste avant que tu me dises bonjour. Donc si tu veux le tester, c'est gratuit et cette démo est disponible jusqu'à 7 badges, voilà. Spectralo, moi aussi je suis un streamer, j'ai 132 follow. Bah GG en tout cas, GG. GG pour tes 132 follow, c'est cool ça. Moi je ne sais pas, je suis à combien, je suis à 36. Mais après j'ai fait aucun live pour moi sur la chaîne Gaming Live TV, enfin la Gaming Live, Spectralo underscore Gaming Live quoi en gros. C'est ma chaîne perso. Oh c'est gentil il m'a soigné. Ça c'est cool ça. Mais est-ce que tu me soignes à chaque fois ? C'est vrai que comme ça on pourrait faire participer plus de personnes pour aller combler avec ça beau, ouais. Oh un misdibulge, sympa ça. Bon par contre je ne vais lui faire aucun dégâts, ça va être un peu chiant. Non je ne viendrai pas, je suis nul et puis je ne veux pas me faire ridiculiser MDR. Mais non, tu ne vas pas te faire ridiculiser. L'important c'est de participer, ce n'est pas vraiment de gagner absolument. Le fait de participer c'est que tu passes un bon moment sur le stream et voilà. Ça c'est cool tu vois, mais tu t'en fous, si tu perds, tu perds, ce n'est pas très grave. Il ne faut pas se dire cette mentalité de dire oh je suis trop nu, je ne participe pas. Tout le monde peut participer même si vous êtes nul. Regardez moi je suis très nul et en plus c'est moi qui stream et en plus je fais de la merde. C'est parfait, c'est parfait tu vois. Non je ne suis pas bon du tout en strat, il faudrait vraiment que j'apprenne la strat. Je n'arrête pas de le dire dans les lives mais au bout d'un moment il faut vraiment que je l'apprenne. Parce qu'en plus je voulais organiser un tournoi, un tournoi Pokémon bientôt. Un tournoi Pokémon qui permettrait de faire un grand tournoi Pokémon pour les viewers de Gaming Dev, Twitch et Youtube sur ma chaîne Youtube. Pour fêter un petit peu bientôt les 100 likes sur Facebook et les 1000 followers sur Twitter. D'ailleurs je vous remercie, 1000 followers sur Twitter c'est absolument ouf. Et puis bien sûr le fameux concept like all, plus les gens vont liker les vidéos sur certaines séries, plus les séries vont sortir selon le taux de like. Et en compensation j'organiserai des tournois avec vous, les abonnés, pour vous permettre de passer encore un plus beau moment par la suite. Par exemple sur des tournois Pokémon Rosa, des tournois à Smash Bros, des tournois d'MK8, des tournois à Smash Bros Wii U. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être des distributions de Pokémon. Enfin ça peut être plein de trucs que j'ai envie de vous remercier. Donc voilà. Moi ça me fait plaisir que vous passez un bon moment tu vois. Même si malheureusement je perdrais, ça c'est obligé que je perdrais. Au moins je passerai un bon moment avec vous et puis après vous aussi vous passerez un bon moment avec ces personnes là. C'est ça qui est cool. Moi j'ai tellement d'idées de concept c'est un truc de ouf. Mais après j'ai pas forcément le temps, c'est ça le problème. Donc du coup sur ma chaîne YouTube je pense que je réaliserai deux let's play sur la chaîne, un projet et deux let's play en live. Et ça passe ou ça casse tous les mercredis de 21h à min. Je pense que ça peut être super sympa comme ça j'aurai un petit peu plus de temps pour moi. Pour avoir, pour apprendre les codes de la route, avoir ma voiture, faire mes petits trucs personnels IRL quoi. Cherchez une copine, voilà si vous avez 18 ans, majeur, etc. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas. C'est le mec qui essaie de faire sa pub X3 sur Mythique quoi. Faut arrêter Spectre. Mais ouais mais moi je pense que ça peut être vraiment sympa quoi. Alors je pense que j'organiserai ça à partir de mercredi ou jeudi prochain la vidéo. Comme ça on se fera 25 personnes qui participeront sur Twitter avec au niveau des codes amis avec le pseudo et 25 personnes sur Facebook. Et s'il n'y a pas autant de personnes sur Facebook et Twitter, on va rassembler tout ça. Il y aura un maximum de 50 personnes qui pourront participer à ce tournoi Pokémon. Et j'ai demandé à Cisaïoxy s'il peut commenter les matchs et il m'a dit oui il pourra commenter les matchs. Donc ça va être super cool. Il y aura moi qui commentera, Cisaïoxy et peut-être d'autres personnes encore sur la chaîne au niveau de ses tournois. Donc ça va être super cool quoi. Voilà tout. Je sais que si tu as des idées pour mon jeu, dis-les-moi. Je veux un Zelda complet tu vois. Je n'ai pas un open world non plus mais je veux un jeu avec des énigmes quand même tu vois. Pas la professeure Layton, il ne faut pas abuser. Mais des énigmes qui sont quand même du moins intéressantes. Des bons mécanismes de jeu etc. Voilà. J'ai envie d'avoir une bonne durée de vie. Je n'ai pas envie d'avoir que trois temples tu vois. Mais attention, au pire tu ne fais que trois temples. Mais ces trois temples il faut qu'ils soient un minimum bien construits. Enfin qu'il y a des bonnes choses tu vois. Parce que je ne sais pas, moi je n'ai jamais développé un jeu sur un Zelda sur RPG Maker. Donc je ne peux pas vraiment le dire. Mais après ce que je précise que j'aimerais avoir sur ton jeu, ça serait d'avoir un bon jeu Zelda avec une bonne durée de vie. Et puis que je passe vraiment un bon moment avec des énigmes intéressantes et des postes. C'est ça qu'on aime bien dans les Zelda quoi. Les énigmes, une bonne aventure en perspective, des catanets tu vois. Pour avoir les cartes de cœur. Les cartes de cœur bien caché. Voilà quoi. Ce n'est pas que pour les distribuations... Oh là ça va trop vite là. Je n'ai pas vu, désolé. Attends, j'essaie de descendre un petit peu. Putain c'est bon. Ah attends, je crois que c'est ici. Ah mais je ne vois plus rien ! Et puis j'ai recommencé aujourd'hui, je n'ai même pas le premier badge. Je cherchais un shiny, j'en suis à 124. Alors bonne chance en tout cas ZZ Attack. Euh... Du coup il y a un tournoi, ah bah c'est cool si votre contact a un tournoi, c'est cool. Ah ouais, c'est pas que pour les distributions, je pourrais te passer des Pokémon. Ah merci Pyrolix, c'est gentil. Ouais, je recherche des personnes qui pourront me passer des Pokémon où on pourrait se faire, je ne sais pas, 5 personnes. Mais après on pourrait proposer des distributions de Pokémon, ça peut être vraiment sympa quoi. Vu ton skill Spectrum, ça va être dur pour les filles. Enorme. Bien joué du Tracker. Ah là là. Euh... Je sais pas si c'est sur le trou, c'est bon. En même temps c'est dur. Spectrum, moi aussi je pourrais t'aider pour les Pokémon si tu veux. Ah merci Dimitri, c'est gentil. Bah écoutons, on va se faire une petite page de pub, parce que normalement c'était 15h45 et je vais lancer la pub à 15h49 et on se retrouve juste après, après ces 5 minutes. D'ailleurs, euh... Je voulais vous poser une question, voilà, dans les commentaires. Quand maintenant on met les pubs, par exemple, pour mes streams, si je mets les pubs, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pendant les pauses ? Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez vous faire des combats à s'abonner pendant les pubs ? Comme ça, vous ne ferez pas chier pendant les pubs ? Et donc voilà, et en plus, ça peut être sympa. Ou alors je vous fais des distributions de Pokémon, j'essaierai de vous faire des distributions de Pokémon à chaque pub. Ça peut être vraiment sympa. Ça peut donner un intérêt de regarder les pubs, et en plus ça peut aider le streamer et bien sûr la WebTV Pokémon. Moi, j'avais pensé à ça, ça peut être vraiment sympa. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur ce moment, je lance les pubs, et on se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite ! Héros tout le monde, pour cette deuxième session sur Pokémon Brémo, on se retrouve bien pour l'épisode numéro 7 de ce Let's Play. Eh oui, parce qu'on est en train de le faire actuellement en live, sur Gaming Live, sur la TV Event, voilà. Donc, on est reparti. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans les commentaires ? Alors, vous m'avez demandé des distributions de Pokémon. C'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. Est-ce que vous avez autre chose, à part des distributions de Pokémon pendant les pubs ? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez absolument faire pendant les pubs, et que vous regardez les pubs ? Voilà, j'aimerais bien savoir ça. Ça peut être vraiment sympa de débattre dans les commentaires du chat au niveau du live. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire. Je prends toutes vos idées, et ensuite, je verrai en fonction de tous vos avis. Voilà tout. Ah, c'est bien, me reçoigne, ça c'est super cool. Toujours si tu me reçoigne. Excusez-moi, à chaque fois la souris, je l'oublie, à chaque fois, vraiment désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Des musiques, alors, des musiques, ça peut être intéressant. Après, il faut voir s'il n'y a pas de copyright. Mais des musiques, oui, ça peut être sympa. Une espèce de playlist. Ouais, ok. Des musiques, ça vous plairait aussi. Distribution aussi, genre par échange miracle ou par un raffle. Ah, très très bonne idée. Pas de pub MDR. Ouais, bah si tu n'aimes, mais si tu mets pas de pub, tu ne peux pas rémunérer Gaming Lab. Et tu peux pas me rémunérer. C'est-à-dire que tu n'aimes pas. Merci beaucoup ! Merci ZZ Tarkissé. Tu n'aimes pas du tout. C'est bien. Au moins, t'es honnête, c'est bien. Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Des musiques, ouais, des musiques, c'est vrai, ça peut être sympa. Distribution de Pokémon en échange miracle ou en raffle. Des combats. Des combats, des combats pendant 5 minutes au niveau. Ouais, mais c'est chaud. Comment tu veux mettre des combats en place pendant les pubs ? Étant de démons que vous allez voir des pubs, donc comment je pourrais faire. Ouais, je prends tous vos avis, hein. Raffle, c'est mieux. C'est vrai, les raffles, ça peut être intéressant. Il y en a qui m'ont proposé des quiz, des quiz peut être sympa aussi. Moi, je n'ai jamais gagné un raffle. Ah mince, t'as pas de chance. Oh, les pires, il fait du dégueu quand même, hein. Ça marche. Ça peut être calmé, les techs. C'est pas de spectation que tu veux, tout comme premier Pokémon d'assumer. Principalement des events ou des shiny chromatiques légites. Voilà. Ou des Pokémon strat légites. Voilà. Ou des shiny masuda légites. Voilà. Je demande un peu beaucoup, là. 3h30 de pub. Ouais, non, ça, je peux pas faire 3h30 de pub. Mais si vous pouvez, vous mettez une vidéo à moi, vous la regardez, vous vous mettez en mute et puis là, ben voilà. Là, vous rémunérez le streamer. C'est pas mal, ça. Ah là là. Non, en fait, vous trouvez un moyen que les gens désactivent Adblock de même, tu vois. Pour soutenir le streamer et la WebTV, tu vois. Ça, c'est cool. Ceux qui ont Adblock, ben, c'est la merde. C'est pas le problème. Spec comme distribution un jérarchie et le shiny event, ouais. Ah, je veux bien. Je veux bien. On en fait combien ? On en fait 30. Et à chaque pub, on distribue un jérarchie event. Et comme ça, les gens, ils désactivent Adblock. Allez, non. C'est pété. C'est une très bonne idée. Le CPM. Ah là là. C'est marrant. Putain, mais je suis en train de me faire défoncer par l'hard bug, quoi. Normalement, un hard bug, ça évolue au niveau 22, il me semble. Alors, des raffles, en fait, c'est... Alors, je vais t'expliquer. Un raffle, en fait, c'est... Je vais mettre... Je vais mettre une commande, en fait. Et cette commande, tu mets point d'exclamation raffle. Les gens ont spammé le raffle pour être choisi. Et après, je mettrai une autre commande qui me permet, en fait, de stopper ce raffle. Et aléatoirement, en tirage au sort, sélectionner une personne. Et ensuite, il pourra me mettre un surnom qu'il veut à son Pokémon pendant ce Let's Play. Ou autre Let's Play. Ou autre événement. Voilà. Voilà, Primadialga76. C'est quoi un raffle ? Moi, j'ai un phinobistrat, si tu veux. Bah, si vous avez des propositions de Pokémon, envoyez-moi un mail à spectroloir.bgmail.com ou sur mon Twitter. On se parlera directement. Et puis, après, on essaiera de se faire des distributions pendant les pubs. Voilà. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire. Je suis chaud, moi. Je suis chaud bouillant. Oh, ça, je suis paralysé, par contre. Je suis pas chaud bouillant, mais je suis paralysé. C'est un peu chaud, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez me proposer des Pokémon, on essaie de les faire en double, en triple, etc. On essaie d'en faire 10, 20 ou 30 pour chaque. Et à chaque pub, on offre un Pokémon avec un raffle. Ça peut être sympa. Très, très bonne idée. Les musiques, j'essaierai de voir. J'essaierai de prendre des playlists non copyrightés. Et j'essaierai de vous les poster pendant les pubs. Ça peut se faire aussi. Tout peut se faire. Il y a des avis assez intéressants. Des quiz, ça peut être aussi sympa. Et avec ces quiz, si vous réponsez au bon quiz, après, vous pouvez vous permettre d'avoir un Pokémon distribué au gagnant. Ça peut être bien. Ça peut être très, très bien. Ah, mais genre, tu vas me tuer mon new. Ah ouais, tu résoles pas, toi. Allez, nâchoir. Bah, je peux le faire. Bah, dites-moi les Pokémon que vous voulez me donner sur mon Twitter ou sur mon Facebook. Ou SpectroLoreBasGemail.com Moi, j'ai des magnifiques shiny strats. Parce que moi, je connais pas encore le système du PKX, je sais pas quoi. C'est 4 versions, ça s'appelle PokémonBremo Twitch Yukigo. C'est un fan game Pokémon. Alors, je vais te donner le lien si tu veux le télécharger. Il est gratuit, c'est un jeu de gratuit. Je te le donne. Tiens, c'est cadeau. Hop. J'ai pas tué son sablier rond. Ah bon ? Mais le truc, c'est que tu mets une musique alors qu'on est censé regarder une pub. Comment tu peux faire ? Ah, oui. Tu as raison, t'as qu'il y a. Alors, comment je pourrais faire ? Comment je pourrais faire ? C'est une très très bonne idée, tu as raison. Je ne sais pas. Là, tout de suite, je ne sais pas comment je pourrais te répondre. D'un côté, je suis à raison, mais je crois qu'on peut faire un espèce de truc. Je suis en train de réfléchir. Tu peux écrire ton mail, s'il te plaît, tu peux écrire ton mail, s'il te plaît, bien sûr. Tenez. en plus j'ai remarqué le chat est beaucoup plus réactif qu'avant parce que maintenant je crois que le chat il en html5 et du coup maintenant le chat est beaucoup plus réactif que qu'avant donc il ya moins encore moins de secondes de décalage c'est super cool il va me tuer là on n'a pas tuer je suis paralysé mais genre tu n'es pas sympa si ça va être bloc un bloqueur de publicité c'est ça et en fait pour rémunérer les streamers et la web tv il va en fait ce serait bien désactiver le blog pour soutenir en fait le streamer et puis tout le gaming là en fait ça permet d'être rémunéré et quand ça bout on arrive à renouveler voilà mais ouais t'as raison le truc de musique ça a l'air chaud parce qu'étant donné que si tu écoutes une musique et d'un seul coup tu as une pub battant tant pas la musique c'est vrai ouais je t'entends pas trop spectre tu m'entends pas attends je vais augmenter le son augmentons le son il m'entend pas on va augmenter le son attend j'augmente le son mais augmente ton son sinon ça va pas marcher je veux augmenter mon son vous êtes prêts je vais vous niquer les oreilles ah bah non je peux pas plus vous niquer les oreilles que ça parce que eh bien parce que je suis à fond voilà donc essaye d'augmenter ton son ou alors pour son via google chrome etc ou avec un autre navigateur internet mais normalement on m'entend bien spectre pourrais tu regarder ton mail pendant la pub oui je regarderai aussi toutes les candidatures pour les futurs modos sur ma chaîne perso et j'ai reçu déjà une vingtaine de demandes j'en ai retenu déjà trois et j'ai reçu encore plein de demandes pour être modos sur ma chaîne twitch perso gaming live donc je verrai salut vanille je t'entends bien perso à vanille 29 augmente ton son voyons alors spectrolo mon jeu s'appelle zelda waiter océan très très bien bah tu me diras qu'on quand aura au moins une minimum une démo à me proposer et je veux bien tester il n'y a pas de souci cool merci j'ai augmenté c'est très bien tu veux que je parle plus fort encore il n'y a pas de souci les voisins ils vont me tuer ah tu es à moitié sourde d'accord je vais parler plus fort je vais gueuler très bien t'es sourde à ton âge mais tu as quel âge ça ça force d'écouter de la musique avec le son à fond c'est ça bah oui il faut pas écouter le son à fond à chaque fois mais tu me suis bloqué dans cette grosse m tous les bloqués pendant deux heures à cette grotte monstreux on t'entend bien très bien oui c'est vrai oui crispect cri j'écris attention non je vais je vais faire du asm roulé du asm r est une pratique permettant de vous relaxer progressivement avec pokémon vraiment et on vous propose d'une distribution de pokémone je me tape des grosses barres dans ce stream ça fait plaisir en tout cas vous êtes venu sur ce stream des familles ah merde j'ai la veille désolé je ne vois plus rien actuellement qu'ils se disent passent à 45 ans spectro le jeu ce soir je pourrais te passer les 30 jérarchie stade et star strat event ah bah merci pirolique c'est gentil fait que tu te rappelles puis hier soir sur le chat vers une heure cinquante bah oui je décise je suis très souvent là sur le chat oui il crie plus fort c'est fini le mode asmr maintenant c'est ça il a dit quoi s'il te plaît spectre ne gueule pas ok je vais pas passer en mode asmr et que comme ça ils pouvaient dire des bêtises sans que personne ne comprenne rien exactement merci tu es trop sympa tu peux me le passer quand à du quoi je te passe quoi les shiny c'est ça j'ai pas compris ouais mais va me tuer avec son tunnel non asmr asmr à des grosses barres le asmr quand même on reprend les blagues de merde oh ouais les blagues de merde c'était tellement épique